En résumé, lorsqu'on fait une recherche statistique, il est important de savoir quel est le but ou l'objectif de la recherche et de distinguer les différents types de variables. Si je cherche à trouver la relation ou l'association entre deux variables, si ces deux variables sont de type intervaloration avec une distribution normale en forme de cloche, j'utilise le test de Pearson. Si l'une des variables est ordinales ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise Spearman. Si les variables sont nominales, j'utilise le qui-deux. Pour comparer deux groupes indépendants, si la variable à comparer est numérique avec une distribution normale, j'utilise le Sudenté-Test. Si la variable est ordinales ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise le Man-Whitney. Si la variable est nominale, j'utilise le qui-deux. Pour comparer deux groupes appariés, si la variable à comparer de type intervaloration avec une distribution normale en forme de cloche, j'utilise le Sudenté-Test pour des données appariées. Si la variable est ordinales ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise le Wilcoxon-Test. Et si la variable est nominale, j'utilise le qui-deux. Pour comparer trois groupes indépendants ou plus, si la variable à comparer est numérique avec une distribution normale en forme de cloche, j'utilise l'ANOVA. Pour une variable ordinales ou une distribution pas normale, j'utilise le test de Krasker-Wallus. Pour une variable nominale, le qui-deux. Pour comparer trois groupes appariés ou plus, j'utilise l'ANOVA à facteurs répétés, si la variable à comparer de type intervaloration avec une distribution normale. Le test de Friedman, si la variable à comparer est ordinal ou que la distribution n'est pas normale. Le test de qui-deux, si la variable est nominale. Merci pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada